assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah aujourd'hui aborder un petit sujet on va je vais revenir sur quelque chose du quotidien des réactions que je vois autour de moi c'est vous savez c'est comme dans un parcours il y a des étapes et ça c'est partout dans le parcours initiatique on parle souvent d'étapes dans la vie il y a des étapes pour un sportif pour les gens qui font du sport ils s'y reconnaîtront c'est qu'en fonction de ce qu'on vise il y a des étapes par exemple quand on vise du haut niveau et je fais cette comparaison parce que tout simplement l'initiation la réalisation spirituelle en islam c'est viser le haut niveau c'est viser l'élite c'est faire partie des proches d'Allah il muqarrabun c'est beaucoup beaucoup de sacrifices c'est une voie dure longue donc automatiquement il y a ce qu'on appelle des marqueurs et donc il y a des étapes de passage des étapes qui permettent à un moment donné de dire là pour telle personne dans tel cas c'est trop tard parce que les choses ne se font pas en quinze jours notre être il assimile que ce soit des connaissances ou etc des prises de conscience des changements d'habitude des restructurations de vie il lui faut un temps on a un temps d'assimilation donc on sait pertinemment qu'il y a des étapes qui prennent du temps à assimiler et qui en même temps repose sur des événements de vie donc c'est pour ça que je vais faire un parallèle avec les étapes de vie la vie elle est constituée d'étapes on est bébé enfant adolescent adulte parent mûr et on entre dans la vieillesse et on va à la mort il y a des étapes qui sont communes à tout le monde et au cours de ces étapes dans une vie on a des besoins on a des recherches quand on est petit on découvre déjà son propre corps puis ensuite on va dès qu'on va commencer à découvrir sa psyché ses émotions et ensuite petit à petit on découvre que on n'est pas que cet être de chair qu'une partie est mortelle que l'autre non que l'on a en nous qu'on est porteur d'esprit donc on découvre toute la sphère de la maturité de porter une fonction déjà celle de parent puis un beau jour vient la conscience de l'arche lafa du califat vient la conscience de notre raison d'être sur terre je vous rappelle qu'aucun de nous n'est sur terre en vain le coran nous prévient pensez vous qu'on vous a créé en vain pour rien non non vous avez bien une fonction il n'y j'ai l'un fil à dire califat mais je vais instituer sur terre un lieutenant un vicaire l'homme donc c'est on est tous concernés alors après ça peut venir ne pas venir pourquoi pas parce que tout simplement il y à des retards de prise de conscience et des retards qui peuvent être pris par rapport à certains vécu et en ça je dirais que c'est des choses qu'on aurait dû faire dans une étape de vie par exemple l'adolescence on va dire entre 15 et 20 ans qui est un âge particulier où on croit qu'on est superman qu'on va refaire le monde qu'on a tout compris que etc et c'est là où on fait aussi nos conneries et nos débordements etc etc et bien si on ne les fait pas à cet âge là bah elles sont pas faites et elles devront être faites et donc en fait là qu'est ce qui se passe on prend du retard et on va vivre à 30 40 50 ans ce qu'on aurait dû vivre à 18 ans bien on vient de prendre 20 ou 30 ans de retard or tant que ça s'est pas passé tant que ce n'est pas une possibilité épuisée en nous comme on dit on a besoin de se prendre le mur pour savoir que ça fait mal tant qu'on sait pas pris le mur on n'a pas compris que ça fait mal or il faut se faire mal pour ça que la voie se passe dans la douleur il faut se faire mal c'est de nos erreurs que l'on tire les plus belles leçons et c'est lors de nos piquages vers le bas de notre descente aux enfers que l'on avance le plus et bien tant que ces phases là ne sont pas là par exemple le fait de fonder un couple c'est quelque chose qui va nous rester tant que ce n'est pas fait et c'est un manque d'expérience dans la vie parce que vivre en couple par exemple c'est devoir même si c'est une personne qu'on aime ça reste un égo ça reste une individualité c'est apprendre à faire des concessions c'est apprendre à aimer avoir des enfants c'est apprendre à assumer c'est apprendre à avoir une responsabilité et c'est apprendre à l'ego à faire ce qu'il n'aime pas or au nom de l'amour tout ça on le fera et sans cet amour c'est des étapes que l'on n'a pas franchi et c'est des possibilités non épuisés c'est pour ça que le corps en disait fan qui a eu l'aïe mame une coup marier vous jeunes marier vos célibataires on fait ça faut le faire jeune parce que la voie est encore longue or en ne le faisant pas on prend tout simplement du retard et qu'est ce qui se passe et ben à 40 50 ans on recherche à vivre comme un ado et on recherche à vivre les petites expériences qu'on n'a pas vécu qu'on n'a pas connu seulement on s'est endurci dans des habitudes et les trois quarts du temps on n'arrive plus à supporter la compagnie de quelqu'un h 24 et là qui est la structuration du plan social et bien si elle ne se fait pas la réalisation étant une structuration des trois plans une axialisation des trois plans on se souvient qu'allah quand il crée les cieux et la terre il commence par ordonner la terre et ensuite les cieux nous c'est pareil il faut structurer et ordonner notre structure terrestre c'est à dire physique psychique sociale émotionnelle sentimentale financière tant que ce cet horizontal tant que ce support n'est pas stabiliser assumer épuisé et bien on n'aura jamais la tête dans le ciel tant que les pieds ne sont pas structurés fortement ancré dans la terre on n'a pas la tête au ciel c'est à dire que au lieu de penser spiritualité on pense aux choses qui créent en nous des manques qui ne sont pas épuisés qui restent des besoins non assouvis et on n'a pas la tête au ciel à partir de là une initiation en soi elle est quasiment hypothéqué dès le début et on peut voir que beaucoup de gens ont du mal à à passer ses caps par manque de force parce que le confort la bulle de confort fait que on n'a pas envie de s'engager dans des choses qui dans la vie vont avoir des conséquences réclamant responsabilité et assumer autant qu'elles sont pas faites et ben vous vous retrouvez à quoi vous retrouvez à 50 ans en train d'aller courir après l'assouvissement de petits plaisirs de la vie que vous n'avez pas souvi au bon âge et là bas oui ça hypothèque une réalisation spirituelle et poussant la voix faut aller vite le propre de la voix c'est une accélération il faut aller vite faut accélérer faux faux faut manger faut consommer faut y aller il faut faire des expériences il faut rester le plus possible sous la tutelle divine pour ne pas en payer des séquelles qui des fois peuvent être à vie et là où encore hypothéquer toute chance de réalisation spirituelle donc ça c'est un des cas en initiation qui est rédhibitoire il faut vivre les choses en leur temps vivez jeune mariez vous jeune soyez autonome jeune ayez des revenus financiers pour être autonome et indépendant jeune verticalisez vous jeune car c'est qu'une fois verticale que la voix commence de la même manière que la prière c'est que lorsque l'on est vertical et qu'on dit à Allahu akbar que le lien à allah salat sila c'est à ce moment là que les choses commencent or la verticalité là est un début pas une fin la prosternation qui est l'archi la fa est une fin mais pas la verticalité qui n'est qu'un début or se verticaliser oui c'est de vivre les bonnes étapes au bon moment dans la vie à défaut on prend du retard il ya un moment donné où c'est trop tard ne vous endormez pas vous sur vos lauriers la voie est longue la vie est courte allez-y personne d'entre nous n'a de garantie de durée de vie c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a nécessairement le temps allez-y surtout allez-y qui était la connaissance allez à Allah c'est pour ça qu'on est sur cette terre salam alaikum et la 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 Abonnez-vous !